Quels seraient les bons conseils que tu donnerais à un joueur qui veut rentrer dans le compétitif ou qui y est et qui souhaite passer le step d'au-dessus ? Je pense que le principal conseil que je peux donner, c'est vraiment qu'il faut aller chercher les gros joueurs et jouer contre. Qui est le joueur qui t'a offert le plus de difficultés ? Moi, je sais que notamment un joueur qui m'a marqué, c'était au World à Atlanta. Comment un joueur passe justement ce gap de niveau en termes de jeu ? C'est la créativité sur table. En fait, au final, 40k, c'est quoi ? C'est une succession de problèmes. Alors moi, personnellement, je suis un joueur assez instinctif. Dans le sens que vu que j'ai beaucoup, beaucoup de... Si tu devais donner les top 3 ou top 5 codex actuellement de la méta. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Warhammer 40 000. Vous êtes sur Creative Wargame et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Liam. Salut à toi, Liam. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir ici, Tourop. Et Liam, c'est ton prénom, t'as pas de pseudo ? Euh, non. En vérité, c'est quelque chose de très... Enfin, c'est en France que tout le monde a des pseudos, mais en Belgique, on n'a pas de pseudo, quasi... Enfin, très peu. Eh bien, c'est vrai que les anglo-saxons. C'est genre des abréviations. Ouais, c'est où ? C'est très français, en fait, les pseudos. Et les polonais. C'est les français et les polonais. Après, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons, parce que les prénoms polonais sont pas trop prononciés. Enfin, c'est pas très... C'est facile à dire pour la plupart des gens, mais bon. Yes. Et donc, forcément, vous avez compris que Liam n'était pas français, même s'il est francophone, il est belge. Et aujourd'hui, Liam, on te reçoit parce que tu fais partie maintenant, depuis plusieurs années, des figures montantes du compétitif 40K, en Europe tout particulièrement. Et maintenant, t'as aussi une aura, on va dire, d'influence mondialement. Je pense que tous les joueurs compétitifs de la planète, qui sont aux Etats-Unis jusqu'en Australie, te connaissent et te suivent. Et puis, nous, on est super contents, en plus, d'avoir un francophone de haut niveau dans l'aura aussi de notre communauté, parce que les gens de la communauté française, de manière générale, te connaissent. Tout comme celle de la communauté belge, la communauté suisse. Je ne sais pas s'il y a une communauté au Luxembourg. Et si elle existe, on les salue, évidemment. Mais en tout cas, les francophones te connaissent. Et c'était pour moi l'occasion, à travers ce podcast aussi, d'avoir une discussion avec, je pense qu'on peut le dire, un joueur de haut niveau sur Warhammer 40.000. Tu fais vraiment partie du haut du panier en termes de level de jeu. Et puis, discuter aussi de la méta de manière générale. Donc, ce podcast va s'axer un petit peu sur deux parties. Une première, avec qui on va parler de Liam, en fait, dans la première partie. Je suis très curieux de plein de choses. Donc, je te poserai des questions sur toi, etc. Et la deuxième partie, on va parler de la méta de Warhammer 40.000, pour avoir ta vision du jeu actuelle à quelques semaines de la Data Balance. On va essayer d'avoir un petit peu ton ressenti sur tout ça. Et donc, je vais commencer cette première partie qui va parler de Liam et donc de toi. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos viewers, pour notre audience ? Et bien, en fait, je m'appelle Liam Van Sickle & Loger. Du coup, le VSL, c'est là où ça vient. Et donc, je suis belge. Je joue à 44 depuis un petit temps maintenant. J'avais commencé comme beaucoup en étant gamin avec les copains. J'ai repris, je dirais, vers 2018. Comme repris le compétitif l'année juste avant le Covid. Et là, maintenant, ça doit faire trois ans que je fais, je ne vais pas dire ça à plein temps, mais je fais beaucoup, beaucoup de tournois. Je joue beaucoup, notamment sur TTS. Ça m'a permis vraiment d'atteindre un gros, gros volume de jeu grâce à Tabletop Simulator. Donc, ouais, je suis un joueur de 40K seulement. Belge, voilà. Ok. J'aborde direct le sujet. Toi, tu estimes que c'est TTS qui t'a permis de level up fortement sur 40K ? Disons que ça m'a permis, en tout cas, d'affronter des joueurs de haut niveau, n'importe quand, à n'importe quelle heure de la journée. Ça m'a permis, ouais, peut-être de passer peut-être du champion de quartier, comme on peut dire des fois. Enfin, peut-être, j'avais, quand j'ai commencé à jouer 40K, j'ai joué dans ma commune, dans mes, enfin, dans mon club de jeu restreint. À l'époque, c'était bon, c'était il y a quand même 5-6 ans, c'était déjà, il y avait beaucoup moins de, il n'y avait pas genre Wargame Live, toutes les chaînes qui ont commencé à monter en puissance. Donc, c'était quand même un peu, c'est ça, un peu le champion de quartier. Tu regardes un peu les tournois aux US, un peu d'un oeil lointain, quoi. Mais TTS, ça t'a permis, typiquement, d'affronter ces joueurs USA qui étaient à ces tournois, enfin, de se rendre compte un peu du niveau global et de voir si... Ça m'a permis de me situer dans le niveau et de progresser en affrontant des gens super forts, quoi. Et notamment, d'eux aussi, discuter avec eux, c'est devenu des copains. Du coup, passer des heures à échanger sur des listes et des choses comme ça, ça fait progresser globalement, quoi. Ok, ok. T'as dit, là, sur ces trois dernières années, tu pratiques exclusivement le jeu compétitif et tu joues énormément, tu fais beaucoup de tournois, etc., etc. Est-ce que t'as une idée, à peu près, du nombre de tournois, par exemple, que tu fais par an depuis deux ans ou trois ans, là ? En fait, c'est direct qu'il y a deux trimestres dans l'année qui sont le mois de septembre-octobre-novembre et le mois de février-mars-avril où là, je dois avoir genre 10-11 tournois sur les trois mois. Ok. Quelque chose comme ça. Et puis, vu que je suis... C'est ça, ou deux week-ends sur trois, quelque chose comme ça. Que ce soit des fois, c'est des petits tournois, genre locaux, genre les tournois en Belgique, etc. Mais ça va aussi, typiquement, là, sur les trois dernières semaines, je suis passé de... Sur le gros dernier mois, j'ai fait Pologne, j'étais à Grenoble, j'ai fait les Pays-Bas, j'ai fait l'Autriche, j'ai fait Dublin. Donc, ça fait plein de destinations, ouais. Donc, là, c'est les trois gros mois chaque... Enfin, les deux trimestres où je fais beaucoup, beaucoup de tournois. Et puis, il y a les vacances où là, c'est plutôt dédié à WTC, la préparation, etc. Mais c'est quand même encore un gros tournoi. Et puis, le mois mai-juin et le mois décembre-janvier, ça, c'est les examens parce que je suis encore étudiant. Donc, là, je diminue un peu, mais oui. Donc, je dois bien tourner à genre une bonne vingtaine de tournois par an facile, quoi. Ok. 20 tournois par an. Et est-ce que tu as une idée du nombre de parties que tu fais par semaine ? En comptant les parties TTS ? Oui, oui, en comptant... Mais, basiquement, je vais dire que 95% de mes parties d'entraînement, c'est sur TTS. Alors, je suis vraiment désolé, Liam. 90% chez Europe, c'est 70% ou 90% ? 95%. 95% de mes parties d'entraînement. Oui, c'est vrai. 95% de mes parties d'entraînement, je l'ai fait sur TTS. Au final, je fais assez rarement des parties en réel, actuellement. Donc, oui. Devant, ça permet deux choses, les TTS, ça permet de spammer des games assez vite. Parce que sur TTS, déjà, les gens sont... Enfin, tu n'es pas toujours obligé de faire ta partie du tour 1 à 5. Tu vois, quand tu vas chez un pote ou que tu invites un pote à jouer chez toi, c'est toute la game qui est là. Tu es là pour profiter. Tu ne vas pas faire ta game en 35 minutes. Tandis que sur TTS, tout ce genre de barrière-là peut être sautée. Donc, en trois heures de temps, je peux jouer deux games sans trop de problèmes, des fois. Donc, ça permet d'avoir pas mal de volume. Dis-moi, du coup, 95% de tes games, c'est TTS. Et tu fais combien de games par semaine, du coup ? Sans compter les tournois. C'est assez variable en fonction. Mais je dois quand même être au moins à 4 ou 5 games par semaine. Et des fois, ça monte un peu plus. Alors, des fois, quand je n'ai pas de tournois, je peux passer à 12 games par semaine. Parce que j'ai deux jours où je n'avais rien à faire. J'ai fait 4 games en une journée. Et c'est possible, tu vois. Ok. Ça dépend vraiment du temps. Mais oui, je suis un peu un addict à ce jeu, quoi. Et j'avais une autre question sur TTS, justement, qui m'intéressait. Mais elle m'a échappé. Elle me reviendra peut-être en cours de route. Ok. Bon, en tout état de cause, tu as quand même une grosse pratique du jeu, une grosse régularité dans le jeu. Ah si, elle me revient la question. Est-ce que tu ne trouves pas, parce que je sais qu'il y a d'autres joueurs, pour avoir discuté avec d'autres compétiteurs de très haut niveau, qui n'ont pas la même vision que toi, je pense, de TTS ? Et ils trouvent qu'il y a une vraie différence entre le jeu de table et le jeu de TTS. Alors oui, c'est avéré, forcément, physiquement, il y a une différence. Mais ils trouvent qu'une partie dans la vraie vie est vraiment différente d'une partie sur TTS. Est-ce que tu as cette appréhension, toi aussi, ou cette préhension du truc ? Ou pour toi, ça ne fait aucune différence ? Ça dépend. Si on parle d'une game de tournoi, alors je suis d'accord qu'une game en vrai ou une game en TTS, c'est assez différent. Une game d'entraînement, c'est plus ou moins la même chose. C'est juste qu'en général, quand on joue sur TTS, on est dans sa chaise de bureau, des fois, on est un peu crevé. On joue un peu en mode automatique, on ne réfléchit pas trop, il n'y a pas de pression. Des fois, on fait plein de... Enfin, je sais que j'ai plus tendance à faire des conneries sur TTS qu'en game de tournoi, où effectivement, quand tu es au tournoi même, là, tu réfléchis plus, tu es full focus, alors que je tais, toi, tu es plus en train de... Des fois, tu vas faire d'autres trucs pendant le tour de ton adversaire, parce que, bon, tu n'as pas spécialement besoin de regarder tous tes trucs bougés, etc. Donc, le taux de concentration sur une game TTS est des fois, effectivement, moindre. Bien que, des fois, j'ai fait des games très intenses sur TTS aussi. Pendant le Covid, notamment, tous mes tournois étaient sur TTS, il n'y avait pas de tournoi en vrai. Et là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tournois, entre guillemets, en ligne, sur un mode plutôt hebdomadaire. Et des fois, il y avait des games très intenses quand même, où je devais être full focus. Mais je vois ce qu'ils veulent dire par là, oui. Ouais, ouais. Mais je conçois aussi le delta entre la partie tournoi, parce qu'effectivement, c'est le niveau de concentration et l'interaction avec l'adversaire n'est forcément pas la même. OK, pour TTS, OK, le jeu est quand même assez riche. Aujourd'hui, il y a de la parution, il y a de la publication régulière, Data Balance, Data Slate, Nouveau Codesse, etc. Tu lis toutes les parutions de Games Workshop sur le jeu ? On va dire plutôt que je me fais expliquer toutes les parutions du jeu. C'est vrai ? Tu fonctionnes comme ça ? Je ne m'amuse pas trop à lire les règles. Je pense d'ailleurs même pas avoir lu tout le corpus de règles en détail. Alors, j'ai lu des points parce que quand je voulais aller vérifier un truc. Mais la plupart du temps, ça marche comment ? C'est qu'à force de jouer, que ce soit en tournoi ou sur TTS, tu te crées des amis, tu te crées un groupe de jeu, on va dire. On va dire qu'actuellement, grâce à des technologies comme Discord, etc. Mais oui, des fois, je traîne sur Discord pendant trois heures. Je suis en train de travailler ou faire une connerie à côté. Un truc qui ne demande pas 100% de mes capacités intellectuelles pour me focus. Je me connecte à Discord en parallèle et je dissuite avec les potes. Et oui, je me fais expliquer. J'ai un copain qui joue Ork et il m'explique un peu plus le connexor qui vient de sortir en détail. J'avoue qu'il y a des passages où je vais aller lire. Et en général, effectivement, c'est surtout au niveau du list building où je m'amuse à passer toutes mes entrées en boucle. Mais sinon, les idées globales, elles viennent plutôt en dissuillant avec les gens. Ok. Ok. Tu joues là, tu joues Thousand Sons, tu joues Eldar. Est-ce que tu as d'autres codex que tu affectionnes particulièrement ? En vérité, c'est surtout les codex chaotiques et les codex Eldar. J'ai commencé en tant que joueur KO, Space Marine du KO. Du coup, après, j'ai commencé surtout en V8 où il y avait beaucoup de soupes chaotiques. Et donc, j'ai collectionné du démon, du Thousand Sons, de la Death Guard, etc. Et maintenant, je les complète pour pouvoir les jouer en mono vu que le jeu est moins tourné vers des soupes. Donc, grosso modo, à part le CK, j'ai toutes les armées chaotiques. Et puis, effectivement, il y a l'Eldar Arlequin, enfin, Crawford Arlequin, que je joue beaucoup aussi. Donc, oui, c'est ces factions-là. Mais ça fait quand même un total de 5-6 factions, au final. Yes. Petit, j'aurais d'ailleurs probablement dû le faire en début de vidéo. C'est intéressant quand même aussi de situer le palmarès de jeu. Là, tu es sorti de l'Alpine Cup. Moi, ça m'a fait tilt parce que j'ai regardé les résultats de l'Alpine Cup allant à un tournoi solo à 100 joueurs en France dans quelques jours. Je pense que l'Alpine Cup était une bonne fenêtre d'observation pour voir la méta actuelle. Et donc, forcément, je suis tombé sur tes résultats, Liam. Donc, tu as globalement roulé sur à peu près tout le monde à l'Alpine Cup. Tu as fait 10 parties, 10 victoires, je pense. Et tu n'es pas loin d'avoir 100 sur 100 sur le solo et 100 sur 100 sur l'équipe. Il n'y a pas grand-chose près. Avant l'Alpine Cup, quels ont été tes derniers tournois ? Actuellement, on est dans une grosse phase. Disons que typiquement, quand je parlais plus tôt des deux trimestres, septembre, octobre, novembre et février et avril, là, on est dans une grosse période. C'est la préparation de l'équipe belge. Je suis dans l'équipe belge WTC. J'en suis le capitaine, d'ailleurs, pour le WTC en août. Et du coup, là, on est dans une grosse période de préparation. Donc, c'est principalement des tournois en équipe. On avait fait la Pira Cup en Pologne en équipe de 8. L'Euro-Trash Cup au Pays-Bas en équipe de 8. Le Home Nation à Dublin en équipe de 8. Donc, j'ai surtout fait des tournois en équipe de 8 avec quelques autres tournois par-ci, par-là, mais qui servent plutôt à préparer, à essayer de tester des idées. Mais voilà, donc oui, j'ai fait pas mal de tournois, mais principalement de l'équipe. Là, le PIN Cup, c'était une équipe de 5, en vérité. Le solo était un peu un bonus, parce que quitte à se déplacer en Autriche pour faire deux jours de 40K, pourquoi pas se déplacer en Autriche pour en faire quatre ? C'est un peu l'idée. Bah ouais, pourquoi pas, t'es clair, t'as bien raison. Ok, les prochaines Gécu... Donc, hormis le WTC pour lequel tu vas jouer dans l'équipe belge, quelles sont les prochaines échéances en tournoi, dans les prochains mois pour toi ? Là, actuellement, on est vers la fin. Ce week-end, je vais tester, je joue la Ligue française en Ligue 3 avec des copains du Nord. On y va principalement pour un peu partager, etc. Et puis, la semaine prochaine, j'ai un petit GT allemand, 32 personnes. Mais ça, c'est, entre guillemets, l'avantage d'habiter en Belgique, c'est que je vais faire des GTs aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, c'est genre trois heures de route. C'est pas non plus trop, trop loin. Et après, ça va être la période très, très calme, jusqu'au WTC. On a quelques tournois en équipe de 8 qui sont prévus en juin, juillet. Mais c'est basiquement, pas vraiment des tournois, mais plutôt des trainings week-end avec 6 à 8 équipes nationales pour s'entraîner, préparer le WTC, etc. Donc là, oui, on se plonge. La prochaine échéance, c'est le WTC. D'ailleurs, je suis passé un petit peu à côté. Tu as participé au tournoi des 8 nations. C'est ça, le Omnation. Ouais, c'est ça. Ça a donné quoi, pour vous ? Mais nous, c'est très bien. Ça, c'est la Belgique, bien. On a battu l'Angleterre. Donc, on était assez contre ça. Mais donc, on finit deuxième parce qu'on perd contre l'Irlande en dernière ronde. Mais du coup, c'était intéressant. Après, bon, c'est à prendre avec les pincettes parce que toutes les équipes n'étaient pas non plus en mode full potentiel. On était tous plutôt à tester des joueurs pour les échéances de sélection qui arrivent sous peu pour beaucoup de pays. La communauté belge, elle monte en puissance. Elle est véritablement montée en puissance. Alors déjà, ça fait pour la troisième année consécutive que vous allez avoir le WTC chez vous. Donc forcément, ça aussi, ça motive les joueurs à se mettre dans le compétitif, à n'en pas douter. Vous avez en plus un membre, on va dire, un membre éminent du staff du WTC qui est de chez vous, Tom Adriani. Et puis, toi aussi, tu participes à faire rayonner la communauté belge. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que la communauté belge est en train de monter en puissance. Vous avez fait un très bon résultat l'année dernière. Vous êtes arrivé d'ailleurs devant la France, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que vous êtes arrivé dixième ou neuvième. Et la France, dixième ou onzième, je ne sais plus. On était dixième. Les Français ont été onzième, effectivement. Après, c'est à prendre avec les pincettes. On avait une petite aide extérieure à ce moment-là, quand même. Mais oui, effectivement, la communauté, on monte, on monte. Là, on est passé 100% belge, oui. On est passé 100% belge. Et donc, oui, il y a de plus en plus de clubs qui émergent, entre guillemets. Il n'y a plus seulement une équipe nationale. Il y a de plus en plus de petits clubs qui émergent partout en Belgique, qui s'entraînent beaucoup. On commence à faire des petits tournants en équipe, rien qu'avec des belges. Donc, c'est chouette. Et on voit un peu tout le monde qui commence à s'intéresser de plus en plus. On essaie aussi, nous, en tant qu'équipe belge, de partager le plus possible. On a créé une page Facebook. On fait beaucoup de communication. On essaie d'être le plus ouvert possible, etc. Donc, oui, c'est chouette. On monte en puissant. La communauté monte en puissant. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais en tout cas, elle est de plus en plus présente sur la scène. Et c'est chouette. Ok. Et vous fixez des objectifs hauts pour cette année ? C'est peut-être la première année que vous êtes vraiment full belge sur le WTC ? Alors, je ne sais pas si on se fixe des objectifs hauts. Je pense qu'on va essayer de tenir notre ligne. Là, on s'estime étant comme une équipe de tiers 2, mais bien ancrée dans le tiers 2. Donc, notre but actuellement, c'est, entre guillemets, c'est faire pérenniser notre position. On dirait un joueur qui veut rentrer dans le compétitif ou qui y est et qui souhaite passer le step d'au-dessus ? Je pense que le principal conseil que je peux donner, c'est vraiment, il faut aller chercher les gros joueurs et jouer contre. Il n'y a rien à faire. Donc, pour ça, tt, c'est utile. Mais après, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Vous pouvez, en général, dans une communauté, il y a toujours des gens qui sont connus pour être plus forts que la moyenne, on va dire. Et il ne faut pas avoir peur d'aller jouer, jouer contre ces personnes-là. Et effectivement, le niveau de jeu, il passera par jouer, je pense. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Il faut jouer, jouer. Faire que de la théorie, ça ne sert à pas à grand-chose. Après, quand on a beaucoup joué, on peut faire de la théorie. Mais je pense que commencer par ça, c'est peu utile. Ok, super. Excellent conseil. Moi, je m'y retrouve totalement. Parce que je sais qu'il n'y a que comme ça que je level up. C'est en jouant contre des mecs qui sont meilleurs que moi et en comprenant comment ils jouent. Et du coup, ça me bascule sur ma deuxième question. Quels sont, d'après toi, de ton point de vue, quels sont les, on va dire, ce ne sont pas les leviers, mais qu'est-ce qui caractérise, hormis le résultat final de la table, j'ai gagné, j'ai perdu, qu'est-ce qui caractérise le très bon joueur ? C'est-à-dire qu'il y a plein de bons joueurs, on en connaît plein. Moi, j'en connais plein. Il y a l'environnement des joueurs 40K, il y a plein de mecs qui vont prendre de l'expérience et qui vont être des très bons joueurs. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'on arrive, au bout d'un moment, il y a un joueur qui arrive à passer un espèce de palier supplémentaire et qui rejoint un petit peu, on va dire, ce haut du panier, je n'aime pas trop l'appeler comme ça, mais en vrai, le haut de la pyramide en termes de prédateur, on va dire, du jeu. Qu'est-ce qui, d'après toi, permet au joueur de passer cette étape-là supplémentaire et de vraiment pouvoir prétendre à un très, très gros niveau ? Parce que pour le coup, même si tu fais du jeu d'équipe et tu l'as dit, l'équipe belge peut solidifier sa place sur le tier 2, autant, je pense, toi, en termes de joueur, tu fais partie du tier 1 et tu as solidifié ta place au tier 1 et en termes individuels, je veux dire. Et ce qui serait intéressant pour les auditeurs, c'est essayer de comprendre, depuis ta perception, comment un joueur passe justement ce gap de niveau en termes de jeu. Je pense que c'est la créativité sur table. En fait, au final, 40K, c'est quoi ? C'est une succession de problèmes. C'est-à-dire que ton adversaire va te poser un problème. Et je pense que le très bon joueur, ça va être celui-là qui va réussir à trouver une réponse qui est, un, qui était inattendue, et deux, qui est genre, qui s'adapte vraiment au moment, qui utilise la situation le mieux possible. Donc c'est vraiment ça. C'est ceux qui sortent un peu des schémas, on va dire, un peu préétablis de, j'envoie une unité, je te tue, tu me tues, etc. C'est ceux que, quand ils ont un problème, ils vont trouver, en fait, une solution un peu, genre, inattendue créative sur le moment même. Et c'est vraiment ça qui permet, et à posteriori, c'est vrai qu'ils vont aussi anticiper toutes les solutions possibles. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui différencie un gros joueur d'un joueur un peu plus faible. Donc c'est vraiment, genre, la capacité à répondre aux problèmes de la manière, en fait, la plus optimale possible. Et du coup, des fois, en étant le plus créatif possible, quoi. C'est-à-dire, on a dans le jeu, des fois, on a un peu des préjugés, genre, enfin, c'est quoi dire, mais mon primarque, il est l'unité la plus forte de mon armée, etc. Et c'est que des fois, c'est vraiment ancré, genre, un petit peu chez les gens. Et il faut des fois sortir de ses gonds et pas avoir peur de, par exemple, sacrifier son primarque pour débloquer des situations ou des trucs comme ça. Donc t'as parlé, là, dans ce que tu viens de dire, tu viens de parler de l'anticipation. Toi, quand tu déroules ta game, en tournoi, je parle, bon, même si l'entraînement, forcément, tu la façonnes, tu façonnes tes parties d'entraînement pour qu'elles soient à l'image de ce que vont être les tournois. Mais la partie de tournoi, quand tu te projettes dans ta game, est-ce que t'as systématiquement cette vision d'anticipation en te disant, ok, mon adversaire va faire ça, 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 potentiellement ça, ça, ça ? Où est-ce que tu te concentres, dans un premier temps, à dérouler un game plan parce que tu connais ta liste et tu sais vers quoi tu veux l'emmener ou c'est un petit mix des deux ou c'est autre chose ? Comment tu joues ce jeu d'anticipation, toi, à ton niveau ? Alors moi, personnellement, je suis un joueur assez instinctif. Dans le sens que, vu que j'ai beaucoup, beaucoup de parties dans les pattes, j'ai des situations que j'ai déjà vécues, etc. Et donc, c'est vrai que des fois, en fait, je sais qu'il y a ça aux échecs, notamment. C'est qu'en gros, tu vois des fois un grand master, il fait sa partie d'échec et il sent que faire un move, c'est mauvais ou pas. Des fois, tu regardes des streams et ils te disent, oui, ça, je sens que c'est pas bon, mais il te justifie pas ça. Et moi, des fois, j'ai un peu le même sentiment, c'est que je le joue un peu par instinct, c'est que j'ai fait 300 parties avec cette armée et je sais que faire ça, ça va me... En général, c'est bien. Enfin, genre, j'ai des moves qui me semblent bien, d'autres qui me semblent un peu moins bien. Donc, oui, moi, sur l'anticipation, c'est plus de l'instinct plutôt que du calculé, mais les deux marchent. Je sais que typiquement, moins je connais le match-up, plus je vais devoir faire du calcul, entre guillemets, de anticiper, genre réfléchir au mouvement, etc. Ok. Donc, plutôt instinctif comme joueur qu'on va dire que calculateur mathématique. C'est ça. Si, forcément. Alors, comment t'intègres la statistique, t'intègres systématiquement la statistique dans ta façon de jouer ou pas ? Comment tu gères ça ? Je fais jamais de stats, vraiment. C'est vraiment au sentiment. j'ai suffisamment joué pour me dire que ça, je pense que ça va tuer ça et c'est pas vraiment basé sur des stacks quelconque. C'est plutôt sur genre des reps, quoi. Je l'ai déjà fait dans le passé, des choses comme ça. Ok. Je m'amuse pas à faire des statistiques en mode, oui, je dois faire 24 touches sur mes 36 tirs en touchant un 3+, etc. Jamais dans une game, je vais commencer à quelque chose. Pas jamais. Mais en général, quand je sais ce que je dois faire, je ne le fais pas. Typiquement, effectivement, quand je suis face à quelque chose un peu inconnu, quelqu'un qui joue quelque chose de totalement hors méta ou quelque chose et là, je vais peut-être me poser la question et faire les stats assez rapidement. Je sais les faire, mais c'est rare que je les fasse. C'est principalement genre un sentiment. Je me dis ça, c'est bon et t'as suffi à tuer ma cible. Le list building est quelque chose d'assez important aussi dans Warhammer 40 000. Moi, j'ai souvent tendance à dire que la liste, elle fait déjà 50% du résultat sur une partie et qu'après, les 50% qui restent, ça va être le pilote de la liste. Comment toi, tu perçois justement l'importance du list building dans le résultat ? Déjà, je vais commencer par cette question-là et ensuite, combien de temps tu passes à builder, crafter des listes et comment tu perçois cet aspect-là du jeu à ton niveau ? Effectivement, le list building est vraiment important. Je ne sais pas si ça peut se calculer à 50% ou pas. Je pense que c'est plutôt, on va dire, c'est une porte. C'est-à-dire que quand tu arrives avec une liste... En fait, c'est ça. Est-ce que ta liste est optimisée ou pas ? À quel point ? Plus tu as des listes ultra optimisées qui s'affrontent entre elles, plus c'est fine. Mais effectivement, une liste qui est moins optimisée par rapport à l'autre, elle va toujours perdre. Ça va être un grand désavantage. Mais donc, pour le list building en tant que qu'elle, ça passe par quoi ? C'est qu'en général, j'ai des idées. Je teste mes idées et puis c'est principalement de la discussion avec les copains. C'est vraiment... On discute, je propose une idée. Alors, moi, en général, c'est vraiment genre... J'ai un gameplay qui est un peu classique. Moi, j'aime bien jouer des transports. Je commence par mettre ma liste, je mets mes transports, etc. Je mets mes rhino. Enfin, je fais une liste qui me semble bien. Et puis, c'est en discutant avec beaucoup de joueurs qu'on la peaufine. On fait des games, il y a des trucs qui ne marchent pas, des trucs qui marchent. Et ça change comme ça. Mais c'est principalement de la discussion avec des gens, moi, j'ai l'impression. Là, sur les derniers tournois que tu as pu faire, on va dire, dans les 6, 8 derniers mois, qui est le joueur qui t'a offert le plus de difficultés ? Quel est, on va dire, le joueur de plus haut niveau que tu as affronté, de manière générale ? C'est compliqué à dire parce que déjà, jouer en solo, je joue beaucoup en team, au moins 50% du temps, je suis en team, voire plus. Et jouer en team et en solo, ce n'est pas la même. Moi, je sais que, notamment, un joueur qui m'a marqué, c'était au World, à Atlanta. Je m'étais retrouvé face à un Thaïlandais qui jouait Ork et moi, je jouais Desgard. Et en fait, sur le papier, le match-up, c'était les doigts dans le nez. C'était la dernière game de la journée, un peu fatigué. Et je me disais, cool, un match-up facile. Je le sentais bien. Et là, je n'avais pas joué le match, mais je sentais que le match, un peu d'orgueil. Je savais que le match était positif et je me dis, bon, je vais mettre un gros cul. Je suis un pousseur, en général. Même en solo, je cherche le 20-0, on va dire. Et donc, là, je commence à dévrouler ma game et là, je me suis rendu compte que j'ai fait... Ça ne marchait pas, en fait, ce que j'avais fait, mais il m'a puni comme il fallait. Là, je me suis retrouvé sur les rotules. Enfin, il m'a tué mille points d'armée au T2. j'étais à fond. Donc, j'ai dû sortir les rats, mais au final, bon, j'arrive à gagner de rien du tout, quoi. Et du coup, j'avais vraiment été impressionné parce que, bon, sur le papier, sa liste, j'étais là, c'est un peu, un peu, genre, une liste white dwarf et tout, mais le gars, en plus, il est thaïlandais, genre, ça, à la rigueur, il était world, mais genre, un peu inconnu, quoi. Et c'était, franchement, j'avais été super surpris. Alors, est-ce que c'était le meilleur joueur que j'ai affronté ? Probablement pas. Mais en tout cas, il m'avait marqué comme étant un très bon joueur. Ok. Il y a d'autres très bons joueurs, peut-être pas le très bon joueur, mais il y a des très bons joueurs que tu as affronté qui se sont, on va dire, un peu démarqués par rapport à des skills particuliers, une lecture de jeu particulier, une liste particulière, ou quoi ? Après, au final, on se retrouve vite dans un petit, c'est un groupe que je connais bien, dans le sens que je discute souvent avec eux, au final. Mais oui, j'ai dit, dans les derniers mois, j'ai joué contre du Vic, du Manichima, j'ai affronté un peu tout le monde. Donc oui, ils ont tous des particularités, genre, par exemple, Manif fait des listes vraiment excellentes, en fait, mais super skew, ou des choses comme ça. Et c'est tous des très bons joueurs. Je joue contre Inès, ça a été, il m'a vaincu dans l'agression, il a été plus agressif que moi, des choses comme ça. Donc Inès Wilson, le capitaine écossais qui est assez connu aussi. Mais donc, j'ai joué vraiment contre une grosse, grosse variété de joueurs. Donc ça, ils ont tous leurs particularités ils sont tous excellents, enfin en tout cas, les joueurs que j'ai en tête, mais oui, j'en ai pas un en particulier qui m'a particulièrement, enfin qui m'a, ils ont été, mais oui, voilà quoi. Ouais. C'est marrant, tu parles du fait que tu recherches systématiquement le 20-0 et t'as dit, ouais, il m'a battu dans l'agressivité, donc j'en conclue que t'es un joueur plutôt offensif sur la table de jeu. Ça se caractérise comment en termes de jeu, tout simplement, t'as cette perception-là du game. En fait, l'agression, le but du jeu, c'est pas d'être, en fait, le but, c'est vraiment d'être le plus, prendre le plus de risques possible tout en étant save. C'est-à-dire que ça, c'est une question d'habitude, c'est, je prends tous les risques que je peux prendre qui me permettent de pas perdre la game, en fait. Parce que pour mettre un 1-0, il faut pas, genre, faire que du calcul et jouer en mode, je reste chez moi, je bunker, parce qu'alors, ton adversaire, il bunker, et il score plein de poids. Le but, c'est vraiment de le forcer à sortir, c'est déterrier le lapin de son terrier. Donc, pour le forcer à sortir, tu dois offrir des trucs, tu dois engager le jeu et tu dois calculer, en fait, enfin, pas calculer, mais tu dois sentir le nombre de ressources que tu peux perdre, etc. Donc, c'est vraiment ça. Jouer agressif, c'est prendre le plus de risques possible tout en étant save. Ok, du coup, plutôt joueur tactique ou joueur fixe ? Franchement, ça dépend, c'est au cas par cas, ça dépend de ma liste, ça dépend de la liste de l'adversaire. On va dire qu'en général, je vais prendre le choix qui me permet de faire le moins d'actions possibles, faire des actions, c'est, enfin, je vais jamais jouer clean zomer, ça c'est certain, ou faire double action ou quoi. Donc, dès que j'ai des secondaires de kills qui me paraissent, en fait, dès que je vois deux secondaires de kills dans la liste adverse, je me pose pas la question de où il pourrait jouer défensif et tout, je sais que je vais aller le chercher, donc je les prends, des choses comme ça. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, ça me permet de faire la passerelle sur la méta 40k, tu nous as bien dégrossi, là, déjà, un petit peu la philosophie du jeu compétitif dans laquelle tu es. Je commencerai par te demander comment tu trouves Warhammer 40 000, point fort et point faible, je dirais, actuellement, de cette V10 pour toi ? Je t'avoue que moi, je ne réfléchis pas trop pour le moment. En fait, j'aime bien quand la méta est assez balance, on va dire, et actuellement, je la trouve bien. Contrairement au début où c'était assez skew, on va dire, pour le moment, la V10, je la trouve sympa. Les missions sont différentes par rapport à genre une V9 où les missions se ressemblaient toutes. Là, le primaire est des fois différent, c'est cool, donc pour le moment, moi, j'aime bien le jeu. Ok. Si tu avais des petits points d'amélioration, des choses que tu changerais au niveau du jeu pour renforcer, on va dire, l'équilibrage, tu appuierais sur quoi ? On va dire que moi, je n'aime pas le hors-loss, donc j'appuierais un peu sur le hors-loss, mais c'est plus un sentiment personnel et des fois, j'en abuse aussi quand je n'en ai pas ce qui... C'est juste que j'ai l'impression que ne pas avoir de réponse toujours au hors-loss et tu acceptes qu'il y ait du hors-loss, donc ça m'énerve un peu, mais on va dire que moi, je ne réfléchis pas trop aux règles en général. Moi, je me concentre plutôt comment les appliquer le mot possible, donc franchement, je prendrais les choses comment elles changent. Je ne suis pas trop à réfléchir dans le futur. Le jeu te plaît, etc., donc pour toi, tout tout au bon. On n'en a pas parlé d'ailleurs et en vrai, je vais l'aborder vite fait, c'est quand même quand je t'écoute, tu as une vision vachement optimisée du jeu. Ça reste du jeu de figurine et donc, il y a forcément une affection particulière pour le modèle, pour la figurine, pour ça. Parce que globalement, on fait souvent la référence avec les échecs, on dit si vraiment tu veux que ne t'attabler à un jeu, on va dire, de maths pur, etc., on va plutôt vers les échecs. Là, on est sur un jeu de figurine. Comment tu positionnes cette passion-là, celle de la figurine, peut-être de la peinture, je ne sais pas, mais comment tu vis cette passion-là du jeu de fixe ? On va dire que quand j'ai commencé, j'avais à peu près commencé pour ça, pour le modélisme, monter mes petits bonhommes et tout comme je voulais. Mais j'avoue que ça m'a complètement passé. C'est-à-dire que oui, actuellement, je fais le moins de modélisme possible. C'est-à-dire qu'en général, je peins et monte mes modèles pour le tournoi qui vient. Je teste ma liée sur TTS et puis deux semaines avant le tournoi, je me dis, oh merde, je dois préparer mon armée. Moi, je suis peut-être le pire modéliste qui puisse exister. En plus, je ne peins pas très bien et je ne vais pas dire que je m'applique particulièrement. Donc oui, moi, je suis assez low là-dessus par contre. Et alors tiens, je fais juste une passerelle par rapport à ce dont on parlait précédemment. Tu as été à l'Alpine Cup, tu jouais Thousand Sons, tu as pris la liste de Quintel en Eldar. C'était sa liste, on est d'accord ? Oui, c'est une liste qu'on build ensemble depuis des mois. C'était là où je voulais en venir. Je me suis dit, putain, tu as pris la liste parce que tu as l'air d'être un joueur qui se repose beaucoup sur son expérience de jeu. Donc je ne pense pas que tu as une physionomie de game. Si je te file une liste d'un codex que tu ne joues pas, tu ne vas probablement pas t'éclater avec. Donc c'était là où je voulais en venir sur cette liste Eldar que tu as pris sur le solo. C'est une liste que tu as travaillé avec Quintel du coup ? Oui, enfin moi, je joue Eldar, oui, c'est le type de liste que j'aime bien en Eldar. La dernière version, c'est lui qui l'a proposé mais je veux dire, ça faisait six mois qu'on tournait autour de cet archétype on va dire. Ok, ok. On peut en parler un petit peu des forces actuellement de l'Eldar en termes de méta ? Tu le situes comment l'Eldar dans le jeu et cette liste-là, quels sont ses atouts ? On va dire qu'actuellement l'Eldar, c'est quoi ? C'est très rapide, très killy, ça décide de trade et ça a une résistance certaine dans le sens que c'est des Benham en du 3 avec une A3 et une A5. C'est souvent plus chiant à tuer que ça en a l'air et grâce au MSU, tu ne peux pas genre je mets ma grosse unité là-dedans, ça suffit quoi. Donc les unités de kak, ça trade assez souvent down. Donc l'Eldar, moi je le place très haut toujours parce que notamment ça te permet une belle expression de jeu donc moi ça me fait toujours plaisir ce genre de liste. Donc oui, l'Eldar actuellement, les seuls trucs qu'il emmère, c'est les trucs qu'il ne peut pas tuer et qu'il ne peut pas bloquer. C'est-à-dire par là, les unités qu'il ne peut pas genre move block ou se cacher ou les unités qui ne sont juste pas dans le profil qu'il puisse tuer. Donc les deux match-ups qui viennent vraiment en tête, qui sont vraiment durs pour l'Eldar, c'est le Necron canopter court surtout et le GK built à base de beaucoup de Terminator. Tout le reste du jeu me paraît 100% fine. Alors des fois, c'est des matchs plus adro, type Hyperclive par exemple, c'est plus adro comme match. Mais c'est un match adro, moi ça me va toujours parce que c'est un match où on va pouvoir s'exprimer, ça va jouer quoi et donc on pourra toujours trouver entre guillemets une win pass. Voilà quoi. Si tu devais donner les top 3 ou top 5 codex actuellement de la méta, s'il y en a 3, 5 qui se détachent, tu mettrais lesquels toi ? Je mettrais Necron, Southern Sun, SM, Eldar, le dernier c'est probablement Astra Militarum ? Peut-être GK ? Peut-être GK en 6ème on va dire ? La Death Guard, tu le positionnes où actuellement ? Une armée qui est dans le ventre dur on va dire mais qui est assez droïche et qui a quand même des contres assez simples et surtout qui est plus dur à jouer, qui est assez dur à jouer vu le manque d'options. Elle a moins d'options de mouvement que les autres armées mais je la placerai dans le ventre dur on va dire. Ok. Le Necron, deux archétypes, Canoptek qui est joué plutôt de manière un petit peu plot, tank avec les spectres et après il y a même s'il y a des façons de faire les listes etc. Et Hypercrypte, quels sont pour toi les points forts de ce codex ? Je veux dire que moi je préfère Canoptek court ça me semble plus fort, ça permet de push un peu plus dans le sens que oui tu as des plots mais bon si tu t'en sers comme si tu les mets dans la zone de l'adversaire et que tu arrives à surveiller c'est fort. Donc pour une question de méta le Canoptek court me semble un peu plus fort, ça bat l'Astra notamment, ça bat l'Eldar de manière certaine, c'est plus stable dans les match-up difficiles donc moi je préfère cette version là bien qu'au final l'Hypercrypte est plus sympa à jouer et peut-être qu'effectivement ça te permet de push un peu plus certains matchs. Yes, ok. tu nous as placé aussi le Thousand Sons on se retrouve un petit peu une notion de MSU aussi avec le Thousand Sons tu multiplies tes rubriques avec tes persos c'est un peu le même délire. C'est MSU dans le sens que tu as 6 unités qui font du dégât et peut-être 6 qui te permettent de tenir un peu la table on va dire de genre que ce soit du cordon de cultis ou d'un rhino ou quoi. C'est en général le TS quand tu regardes l'hélice quand tu attaches les persos avec leurs unités respectives tu te retrouves avec une dizaine d'unités donc MSU je ne sais pas mais effectivement en fait tu veux spammer du perso et le rubrique est là pour spammer pour améliorer ton perso en lui donnant Larry Rollwood on va dire en plus de lui donner des PV tampons donc on va dire que oui tu le joues MSU parce que tu veux avoir le moins de rubriques possible dans le sens que tu veux 5 rubriques pour améliorer ton perso et c'est tout donc oui c'est des petites unités de rubrique mais ce n'est pas très MSU non plus vu que tu n'as pas non plus quand je joue Eldar j'ai 23 unités quand je joue TS j'en ai 12 ça fait quand même une grosse différence ouais j'avoue et le TS donc pour toi c'est vraiment la quintessence de cet index c'est les personnages oui actuellement c'est effectivement c'est les personnages ok parce que c'est la létalité qu'ils apportent oui c'est ça c'est les armes psy des persos et en plus les buffs les rubriques ont déjà une bonne létalité de base et quand tu rajoutes le perso plus le perso qui te rajoute un létal ou un sustain qui te permet de faire ça c'est vraiment les persos et leurs attaques qui font tous les dégâts qui font 75% du taf ok le SM tu nous l'as mis aussi dans le top actuel quel SM en particulier pour toi sort du lot alors il y en a deux qui viennent à l'esprit c'est l'Iron Storm Black Templar avec le full gladiator etc qui est vraiment très très bien au cross de toutes les factions on va dire qui est un peu plus drawish qui est un peu plus en équipe c'est typiquement une liste plus axée défendeur parce qu'elle a besoin de sa table pour bien performer et c'est beaucoup de violence au tir etc et puis tu as le Blood Angel un peu plus nerveux en mode jam pack de cac qui est sympa aussi et un peu moins d'XP sur le Blood Angel parce que il y a moins de joueurs autour de moi qui le jouent mais je sais que je l'ai vu tourner c'est pas mal tu sors du lot les Bulls qui ont performé il y a encore quelques mois de ça notamment autour de la Gladius que ce soit en Black Templar ou même en format ultramarine comme a pu les jouer John Lennon à l'Atlanta ces Bulls-là tu trouves qu'ils n'ont plus leur place dans le sommet de la méta ça me semble effectivement pas incroyable genre Gladius il y a un argument pour jouer Gladius Blood Angel peut-être mais genre je vois pas trop ce que ça apporte non je les sors ouais ok ok tu nous as dit Necron Thousand Suns Space Marines le quatrième c'était Eldar 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 t'en as déjà parlé et puis j'avais GK et Astra ouais et GK et Astra et alors le GK vas-y je te laisse t'exprimer sur cette infamie alors le GK il y a le build un peu skew qui est à base de full véhicule que ce soit la liste un peu anglaise à base de 3 Land Raider et 5 DK ou la liste plutôt allemande 6 DK 3 Libye et Canis Rex ça c'est les listes plutôt skew où là c'est basiquement c'est du spam de Seva 2 slash Grand Sandu slash véhicule qui ont une bonne capacité à tuer qui ont un certain contrôle map quand même vu que c'est des trucs avec pas mal d'OC et qui ont quand même du mouvement parce que tous les DK avec les FEP GK etc c'est bien et puis t'as le le build un peu plus polyvalent on va dire qui est autour de peut-être 4 DK donc les grandes masses enfin les dreadknights les DK je raccourcis mais ouais 4 DK et une quinzaine de Thermie les Thermie en fait ils apportent un peu plus on va dire d'ancrage sur la map contre certains matchs type Eldar même TS parce qu'ils donnent un final pen à 4 contre les armes psy etc et qui te permettent de max en fait ça te permet d'utiliser au mieux Rapid Ingress et j'ai oublié le nom du strat mais bref celui-là qui te permet de te casser quand t'arrives à 9 Myst of Demos ouais Myst of Demos voilà et bon l'Astra Militarum bien que ça soit évidemment le tiroir loss qui lui permette de sortir de faire vraiment vraiment mal il a quand même d'autres outils aussi l'Astra Militarum dans son on va dire que même le tiroir loss c'est vraiment qu'un outil parmi le tout le tout c'est surtout le fait que le hip hop le fait que il s'a a 30 kazorkin mais en fait ça en a 80 quand le gars les gère bien donc ça c'est assez chiant et c'est ouais et utiliser les boules grimm comme ancrage au milieu une unité pas chère tanky et après oui effectivement t'as le horloss qui te donne un bon levier pour nettoyer toutes les unités t'as un contrôle sur la table assez incroyable typiquement cette unité là tu sais qu'elle va t'emmerder c'est celle là le tour suivant tu peux vraiment gérer des choses comme ça donc oui la puissance du feu du horloss qui est quand même assez haute en Astra même si des fois ça reste swingy mais oui je le place quand même relativement haut c'est peut-être c'est pas que j'ai un peu le plus de doute on va dire parce que j'ai l'impression qu'il y a le moins de on va dire c'est plus Q il y a moins c'est vraiment match-up t'as des bons match-up des mauvais match-up et des fois sur un mauvais match-up il n'y a pas grand chose que tu puisses faire comme à l'inverse sur un bon match-up ton adversaire ne peut pas faire grand chose alors que les armées comme l'Elder le GK ils ont plus d'options de jeu on va dire ouais ok 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 je capte on va finir Liam avec la question la question la question de fin tes prédictions pour la data balance qui arrive là dans quelques semaines quelles sont les prédictions de Liam sur cette alors les prédictions slash wish list on va dire en fait en vérité moi j'espère que ça va pas trop chambler la méta actuellement le jeu est plutôt bien je pense que il va y avoir le nécron qui va être touché c'est presque certain oui c'est sûr alors ça c'est 100% certain ce que le reste ça va le marine probablement mais je pense que ça va être très léger et franchement je le souhaite aussi parce que pour la préparation du WTC le plus léger c'est le moins il y a de entre guillemets d'expérience perdue donc je pense que oui peut-être ils vont encore retoucher l'Astra le indirect Astra spécifiquement et peut-être les Bull Green et les Cazurkine c'est le SM oui peut-être que certains Gladiators sont un peu cheap genre le Reaper etc le TS il faudrait quand même regarder un peu ça en détail après le problème c'est que ça va surtout performer en team je ne sais pas trop si Game Workshop de ce que je sais ça ne regarde pas trop les résultats en team donc on verra mais oui le TS après le TS ça peut peut-être être juste une histoire de méta là il est dans une méta très favorable si on balance un peu les méta les armées un peu en dessous ça va peut-être l'emmerder plus je ne sais pas mais oui le TS pour le moment a quand même quelques problèmes d'équilibrage mais c'est des petites touches ici et là et peut-être effectivement faire du balançage de la balance interne au niveau des codex où on commence à avoir beaucoup les mêmes unités et peut-être remonter un peu enfin descendre en point les unités qu'on ne voit pas trop mais oui je n'ai pas comme je l'ai dit plus tôt sur le futur je m'en fiche un peu mais oui c'est surtout ça des petites touches je pense pour s'assurer la balance genre le nécron doit être touché à certains endroits c'est surtout lui qui crée en fait lui crée un peu des garçons ça crée des barrières pour certains codex qui sont un peu dommages genre le coup de tu ne sais pas gérer 18 raids t'as perdu ou les Tant tu ne sais pas les gérer t'as perdu donc ce genre de truc c'est toujours un peu chiant dans le jeu mais sinon je ne pense pas qu'il va y avoir d'énormes changements c'est mon avis mais bon on verra ok ça marche et bien écoute je te remercie de déjà de nous avoir consacré du temps je te remercie de toutes tes réponses aussi c'était très cool et très très intéressant voilà j'espère les amis que ce petit podcast des familles vous a plu vous connaissez la chanson on est sur Youtube il y a un petit il y a un petit encart en dessous avec commentaires like et partage n'hésitez pas à vous faire plaisir si ce type de si ce type de contenu vous plaît vous sauce je vous invite à aller jeter un oeil sur la description pour découvrir nos liens etc j'en profiterai pour ajouter dans les commentaires de la vidéo je mettrai le lien de l'équipe belge tu m'as dit que vous avez un Facebook ouais sur la page Facebook c'est la team belge on est fortiqué je vous rajouterai ça dans les commentaires comme ça si vous voulez un peu suivre ce que fait Liam et toute la team belge je vous pourrais et puis bah merci à toi Liam je vous dis avec plaisir je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame ciao ciao les seigneurs de guerre c'est à très bientôt c'est à très bientôt c'est à très bientôt